Merci d'être venu ce soir à Barcares pour cette réunion publique qui concerne les élections européennes et pour accueillir un hôte de marque que je vais vous présenter pour précisément présenter la liste qui sera conduite par notre jeune représentant Jordan Bardella. Quelques mots avant que Jean-Paul Garraud prenne la parole sur le département, puisque élection après élection, les Pyrénées-Orientales se sont hissées, on va dire, dans le top 5 des meilleurs départements de France en ce qui concerne les élections pour le Rassemblement national. Et ce n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il y a évidemment une équipe des élus au travail. Et puis, il faut quand même le dire, un département en faillite géré par le Parti socialiste et par le Parti communiste, doublé d'une région gérée par le Parti socialiste et par le Parti communiste, doublé, il faut aussi le dire, par une mairie de Perpignan totalement défaillante et avec elle une agglomération qui ne va pas mieux d'un point de vue comptable. Je vous dis cela parce que se préparent en coulisses un certain nombre de choses aujourd'hui qui visent tout simplement à nous empêcher, demain, de pouvoir prétendre à diriger les affaires publiques à Perpignan et à l'agglomération. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vous demande d'avoir les oreilles ouvertes, puisqu'il semble qu'un certain nombre de cassiques dit de droite, entre guillemets, soit déjà en négociation avec la gauche pour nous empêcher, demain, de gagner Perpignan et de gagner l'agglomération de Perpignan, ce qui serait une véritable honte. Je sais qu'il y a dans la salle des gens des Républicains ou d'anciens Républicains, et je vous demande, pardon, évidemment, de monter au créneau pour signifier à cette classe politique locale, qui est là depuis un certain temps quand même, de lui signifier que peut-être il est temps de prendre la retraite, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, et que le plus important dans les Pyrénées-Orientales, c'est de mener la bonne politique dans l'intérêt de ses habitants, et pas de mener une politique pour sauvegarder les privilèges et un système clientéliste qui dure depuis maintenant pratiquement un demi-siècle. Donc il faut être vigilant, c'est important, et cette élection européenne, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Au soir du 26 mai, il faudra sortir première formation politique des Pyrénées-Orientales, comme nous espérons sortir première formation politique en France, et dans la France entière, et dans les territoires d'outre-mer. Je vous le dis parce que ce soir, il y a encore une énième enquête d'opinion, où La République En Marche plus le Modem sont donnés, je crois, à 22 ou 23, et nous sommes juste derrière à un demi-point. Les Républicains sont à 13%, et ensuite M. Mélenchon. Donc ça va se jouer à très peu, et il faut mobiliser nos amis, il faut voter utile. Le vote utile dans cette élection, c'est que Macron arrive derrière nous. Parce que si Macron arrive devant nous, il va croire qu'il a gagné les élections, or on sait très bien qu'il n'a rien gagné du tout, et que même sa politique a mené à ce que des millions de personnes soient dans la rue, et est en train de mener, comme avant lui, François Hollande, la France à la ruine. Alors mobilisons-nous, c'est pour cela que nous avons entamé un certain nombre de réunions locales. Hier, nous étions à Serré, aujourd'hui, nous sommes à Barcaresse, nous serons, dans les jours qui arrivent, à Tuir, nous serons à Argelès, nous serons à Port-Vendre, nous serons à Illes-sur-Tête, nous serons à Bachasse, et nous terminerons par Perpignan. Et je vous demande de relayer ces informations, afin que les gens viennent prendre, je veux dire, le programme que nous défendons, prendre les dernières informations sur les élections européennes à la source, plutôt d'écouter systématiquement des médias qui n'en font finalement qu'à leur tête, qui ne vous disent pas la vérité sur bien des sujets. Alors ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir une personnalité politique de premier plan, que certains connaissent, d'autres peut-être pas, c'est, je veux dire, la seconde fois que je le vois, la troisième fois que je le vois depuis 5-6 ans maintenant, il est un ancien député des Républicains de Gironde, on peut dire pas très en adéquation avec la ligne Juppé, c'est le moins qu'on puisse dire, il est surtout un ancien magistrat, spécialiste des questions du terrorisme, du djihadisme, et il vous en dira deux mots, il est à l'origine du parquet antiterroriste, et s'il y avait un gouvernement digne de ce nom en France, il aurait pu être évidemment un excellent ministre de la Justice, mais surtout il aurait pu être, j'allais dire, le chef de ce parquet antiterroriste, qui manque tant ou qui a tant manqué à la France, et il vous en dira évidemment deux mots. Il est aussi à l'origine du mouvement, qui a été un mouvement à l'intérieur des Républicains, qui s'appelle la droite populaire, qui a vu ensuite arriver M. Mariani et d'autres, c'est un homme de conviction qui défend des valeurs patriotiques depuis longtemps, c'est un homme droit qui refuse de courber les Chines, et il a décidé pour ses élections européennes de nous rejoindre, pour nous aider, pour abattre les digues, et pour faire comprendre à cet électorat de droite qu'il est temps aujourd'hui de se réunir pour mettre la gauche dehors, et enfin défendre nos idées au bénéfice de la France et des Français. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quelle belle introduction ! Vraiment, merci beaucoup Louis pour ces paroles, et pour cette définition que tu as donnée, du travail que j'ai accompli, mais d'abord, je souhaitais naturellement vous remercier à tous, d'être venus nombreux ce soir, ici, au Barcares, une région que je connais, je suis quand même, alors ça s'entend un petit peu, je suis quand même du Sud, je ne suis pas, je ne suis pas directement d'ici, si je puis dire, mais je suis Toulousain d'origine, enfin, et naturellement, je suis Pyrénéen, plutôt vers les Hauts-de-Pyrénées, mais j'adore votre région, les Pyrénées-Orientales, et je dois dire, d'ailleurs, que je viens y naviguer de temps en temps avec un grand bonheur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, évidemment, dans le cadre de ces élections européennes, mais nous savons naturellement que tout ceci a beaucoup d'autres incidences, et j'en parlerai naturellement dans mon propos. Je voulais simplement et rapidement vous dire d'abord un petit peu qui je suis, parce que c'est important que vous sachiez quels sont les candidats, naturellement, et qui portent les idées, et pourquoi je me retrouve ici, ce soir, dans une liste du Rassemblement national, alors que mes activités politiques ont toujours été, jusqu'à présent, auprès de l'UMP, aidés à l'air, et au tout début, du RPR. Donc vous pouvez déjà comprendre que le RPR et le RN d'aujourd'hui, eh bien, c'est très, très lié. Et je retrouve, d'ailleurs, parmi vous et parmi d'autres, au cours de toutes ces réunions que j'ai à travers la France, en fait, cette même origine politique, quelque part, et tous ces anciens RPR qui ont cru, franchement, vraiment, dans les années 90, notamment, et qui, malheureusement, se sont retrouvés, finalement, trahis, puisqu'on a eu le pouvoir, et on n'est pas allés au bout de ce qu'on a dit. Et cela, d'ailleurs, est une des grandes raisons pour lesquelles, finalement, les gens ne croient plus en la politique, puisque nos gouvernants, quels qu'ils soient, n'ont pas tenu les promesses qu'ils ont faites au cours de toutes ces campagnes. Alors moi, très simplement, je suis resté fidèle à mes idées depuis toujours. J'ai commencé une carrière dans la magistrature, dans la justice. La justice, on pourrait aussi en parler pendant longtemps, mais c'est vrai que la justice, c'est aussi un secteur vraiment de premier plan sur ce qu'il se passe dans notre société. C'est un secteur où on constate, évidemment, beaucoup d'évolutions. J'étais particulièrement spécialisé en matière de lutte contre la délinquance, j'ai été juge d'instruction à Toulouse, j'ai été président de tribunal, directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature et d'autres fonctions. Et puis, à un moment donné, pour faire simple, parce que je voulais absolument m'engager davantage, parce que ce n'est pas en étant magistrat, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, travaillant avec des policiers et des gendarmes qui font un travail remarquable contre le crime, si on veut des solutions d'ensemble, c'est bien sûr par la politique qu'il faut passer. Je me suis donc engagé avec passion dans ce domaine politique. Je suis allé aux élections dans une circonscription sur le papier totalement imprenable. C'était totalement impossible. J'ai laissé mon métier et je suis allé battre sur son terrain le fils Mitterrand, en Gironde, parce que j'ai voulu aller là où c'était le plus dur, alors que je n'étais pas du tout originaire donc de la Gironde, et pas du tout, évidemment, originaire de cette circonscription. Donc j'ai battu le fils Mitterrand, j'ai été réélu en 2007, et pendant 10 ans, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investi sur de très nombreuses questions d'ordre judiciaire, bien sûr, mais pas uniquement. On est dans un très beau pays ici, notamment Viticole. J'ai été vice-président du groupe Viticole à l'Assemblée nationale. Je me suis occupé aussi de sujets sociétaux. J'ai été le rapporteur d'une loi que j'ai absolument voulu, qui est la loi sur l'interdiction de la burqa. J'ai construit cette loi, je l'ai construite véritablement de façon à ce qu'on puisse, si on veut, si le courage politique est là, étendre cela à tous les comportements communautaristes. Et vous avez dans cette loi, finalement, toutes les possibilités pour aller encore plus loin, pour lutter contre le communautarisme qui détruit, bien sûr, la nation, qui détruit la République. Et bien entendu, j'ai fait ce que tout politique doit faire, c'est-à-dire aller au bout de ses responsabilités, aller au bout, véritablement, du mandat qui lui a été confié. J'ai constaté, au cours de ces dix ans, je vous fais les choses un peu courtes, mais j'ai constaté que, finalement, malheureusement, nous n'allions pas au bout de toutes ces promesses et du redressement de la France. On a créé, effectivement, avec d'autres, la droite populaire au sein de l'Assemblée nationale, qui, effectivement, était là principalement pour pousser Nicolas Sarkozy à faire les réformes qu'il avait annoncées. Vous savez, le Karcher et d'autres, qui, évidemment, n'a jamais été passé. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait dû faire. Alors, je schématise un petit peu, mais avec la droite populaire, on a tout fait pour aller encore plus loin. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Nous n'avions pas, évidemment, toutes les possibilités pour cela. Et ensuite, il s'est passé ce que vous connaissez très bien, l'ère Hollande, l'ère Macron. C'est-à-dire que, maintenant, c'est très simple, on est dans l'urgence. Et il faut véritablement avoir le pouvoir pour faire en sorte, effectivement, de redresser cette France à laquelle nous tenons tous. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est que nous tous, ensemble, on a, quelque part, ce sentiment au plus profond de nous, c'est-à-dire pour notre pays. Voilà. Et ce pays si merveilleux, si beau, avec cette si belle histoire qu'il a, que je sillonne actuellement avec bonheur, qui me confirme toujours dans l'idée qu'on est dans un pays absolument merveilleux, eh bien, si nous ne réussissons pas, effectivement, dans cette entreprise, eh bien, ce pays, cette France, nous risquons, en réalité, de la perdre. Tout bonnement, de la perdre. Donc l'idée, c'est bien sûr de se mobiliser et de faire en sorte d'aller jusqu'au bout de nos convictions. Je suis aussi heureux d'être ici ce soir parmi vous parce que je me retrouve avec des gens qui, pour moi, ont une qualité première. Et cette qualité première, surtout en matière politique, c'est le courage. Vous êtes des gens courageux. Vous êtes des gens courageux parce que malgré toutes les diabolisations qu'il y a eues et qu'il y a encore, toutes les caricatures, malgré tout ce dont on vous a affublés, eh bien, vous poursuivez le combat avec ténacité. Et moi, j'aime ça parce que ce n'est que comme ça, effectivement, qu'on peut arriver à faire avancer les choses. Vous êtes courageux face à la pensée unique, face à tous ces bien-pensants, ces progressistes qui se croient investis donc de la divine en quelque sorte parole, qui font que, bien sûr, vous savez, il y a d'un côté l'ombre et de l'autre côté la lumière. Alors nous, bien sûr, on est du côté de l'ombre, on est du côté de l'âge préhistorique. On est face à des gens qui sont forcément beaucoup plus intelligents que nous et qui se permettent de vous stigmatiser. Et ça aussi, j'ai toujours été contre cela. J'ai toujours considéré que mes amis, anciens amis républicains, il était inadmissible, véritablement inadmissible, qu'on stigmatise une partie de la population française en les faisant passer pour des mauvais Français alors que nous sommes tous des patriotes et que nous pensons d'abord et avant tout au devenir de notre pays, la France. De quel droit ces gens-là ? Je ne veux citer personne, mais on connaît tous ceux qui sont les tenants de la ligne rouge, de tout ce que l'on veut, qui nous disent que, bien entendu, il n'y a pas d'accord possible avec vous parce que vous et nous, nous serions des extrémistes. Moi, j'ai lutté toute ma vie professionnelle et politique contre tous les extrémistes, contre tous les extrémismes, contre toutes les violences. Et où sont maintenant les extrémistes ? Ce sont ceux qui mettent la France dans la rue, oui. Ce sont ceux qui font en sorte que nous assistions et nous assistons à des scènes épouvantables dans notre pays avec l'Arc de Triomphe profané, les Champs-Élysées et dans toutes les autres villes. Ce sont véritablement des moments absolument épouvantables que nous vivons. Juste deux ans après que ce jeune président soit arrivé, nous voyons l'Arc de Triomphe profané, le palais de l'Élysée banquérisé, l'armée qui garde les bâtiments officiels. Mais c'est quand même incroyable la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc vous, vous avez montré la voie. Tout à l'heure, Louis faisait état effectivement des résultats, des très beaux résultats que vous avez ici. Eh bien, c'est par le travail que vous avez effectué, le travail que Louis Alliot et toute son équipe a effectué. C'est un travail remarquable. Eh bien, tout ceci, on vous le doit. Et moi, je suis heureux de faire cette campagne avec vous parce qu'avec vous, je sens l'adhésion, ce qu'on a perdu ailleurs. Je sens la passion, ce qu'on a perdu ailleurs. Je sens qu'on peut faire et on va faire de grandes choses pour ce pays. j'en suis intimement persuadé et je suis heureux évidemment de partager cela avec l'équipe qui est la nôtre. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe dans tout ceci, dans cette campagne aux européennes. C'est qu'en réalité, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la France à l'occasion de ces élections européennes et on pourrait nous dire mais non, mais la France, oui, mais enfin, il faut d'abord et avant tout parler de l'Europe. Bon, d'accord, mais c'est justement en parlant de la France et d'une France forte au sein d'une Union européenne qu'on va retrouver la place qui est la nôtre parce que la réalité, ici comme ailleurs, c'est que la France s'est considérablement appauvrie. Elle s'est affaissée en réalité. Ici comme ailleurs, on a vu la disparition d'un certain nombre d'entreprises, d'industries, de délocalisations. On a vu des secteurs qui sont en perte de vitesse pour ne pas dire autre chose. Je parlais tout à l'heure avec des pêcheurs d'ici qui se retrouvent comme les agriculteurs, les viticulteurs et autres dans des situations de concurrence épouvantables avec des pays extérieurs à l'Union et des pays intérieurs à l'Union européenne et j'y reviendrai dans quelques instants. Donc tout ceci ne peut pas durer et en réalité, quand on fait le bilan de l'Union européenne, après ces 62 ans d'existence et surtout après 1992, après Masriche, vous savez Masriche qui est passée à rien du tout, qui est passée, bon, je vais me permettre, grâce à quoi ? La procède de Mitterrand. Ben oui, où on nous a fait tout un cinéma à la télé, dans tous les médias et où en fait c'est passé mais véritablement, bon, et ben depuis cela, depuis cet acte unique, effectivement, la France est en perdition. Et il faut bien comprendre que c'est à travers l'Union européenne que de très nombreuses décisions transitent et sont imposées. Et c'est vrai qu'on nous promettait le plein emploi, on nous promettait la croissance, on nous promettait l'indépendance du pays, ben c'est exactement l'inverse qui est arrivé, ça a été le chômage de masse, ça a été une croissance totalement insignifiante et même inférieure donc à d'autres pays et puis ça a été des millions d'emplois détruits, ça a été des milliers de brevets pillés, ça a été des millions de travailleurs pauvres. Est-ce que M. Macron sait que le salaire médian en France est de 1750 euros des salariés ? Ça veut dire que plus de la moitié des salariés français ont moins de cela pour vivre par mois. et je suis persuadé que Macron ne s'en rend absolument pas compte et je reviendrai bien sûr à la fin de mon propos sur ce président parce que nous savons bien qu'il y a aussi un enjeu national à ces élections. Bon, il y a... Vous connaissez tout ceci, vous êtes des gens qui sont informés, qui suivez bien sûr les programmes qui sont en politique certainement depuis des années. Bon, nous savons parfaitement que cette concurrence déloyale, elle vient d'un certain nombre de choses, bien sûr, puisque nous savons que cette concurrence, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, il n'y a pas d'harmonisation sociale. Nous avons des traités de libre-échange donc avec d'autres pays, le Canada et d'autres, qui font que des produits extérieurs à l'Union arrivent en situation de concurrence totale. Vous savez très bien que par exemple qu'au Canada, on fait du saumon transgénique interdit en France. Vous savez que ce saumon grossit deux fois plus vite. il arrive en France évidemment en concurrence avec d'autres produits à des prix qui sont à faible coût et donc naturellement nous en pâtissons. Vous savez aussi que pour les agriculteurs, il y a des céréales qui sont donc élevées en quelque sorte avec des pesticides, pesticides interdits en France. La trazine, par exemple, le pesticide interdit en France est utilisé au Canada et nous avons des céréales qui arrivent en France à bas coût qui en plus ont été donc qui sont gavées si je puis dire donc d'herbicides et pesticides comme la trazine et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. Puis en matière évidemment de travail, nous avons tous ces travailleurs détachés qui n'obéissent pas aux mêmes règles sociales. On a 6 millions de chômeurs et on a 560 000 travailleurs détachés qui arrivent en concurrence avec nos entreprises et ainsi de suite. Bon et tout ceci c'est épouvantable. Et puis il y a le secteur dont je m'occupe un peu plus précisément. C'est un secteur qui est un secteur auquel je tiens particulièrement bien sûr. C'est le secteur de la sécurité, le secteur de la justice. Et là nous touchons un secteur évidemment très délicat parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire soi-disant. Ben oui mais c'est pourtant la vérité. Nous avons des vagues migratoires totalement incontrôlées. La passoire que Jordan Bardella a utilisée l'autre soir lors du débat il est arrivé avec la passoire dont tout le monde comprend. Mais c'est quand même effarant de voir que la seule chose la seule politique de l'Union européenne en ce qui concerne ces vagues de migrants qui sont des clandestins c'est uniquement de nous les répartir par quotas. il n'y a rien d'autre finalement de réaliser. On les répartit par quotas et est-ce qu'on vous consulte sur cela ? Est-ce qu'on vous demande votre avis ? Mais non pas du tout vous n'êtes pas du tout consulté on vous l'impose. et alors que nous savons qu'il y a parmi eux naturellement des gens qui n'ont rien à voir avec un statut de réfugié politique et on sait très bien que tous ceux qui demandent un statut de réfugié politique 80% de ceux qui se voient refuser ce statut restent en France on ne les expulse jamais et on a des centaines de milliers de personnes comme cela qui viennent et vous savez peut-être aussi que dans le cadre de la politique agricole commune il est prévu dans le cadre de la PAC qu'un certain nombre de crédits de cette politique agricole commune dont nous avons besoin en ce qui concerne évidemment les agriculteurs sera consacré à l'installation des migrants dans les zones rurales. Donc vous comprenez bien que ces crédits destinés à nos agriculteurs vont servir à installer dans nos campagnes des migrants. Je veux dire c'est effarant de voir une telle irresponsabilité et parmi eux naturellement il y a des gens qui ne respecteront en aucune façon les lois de la République. Parmi eux il y a évidemment des terroristes. Nous savons que nous avons déjà sur le sol français des dizaines de milliers de personnes qui sont particulièrement dangereuses. Moi je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là parce que j'ai travaillé ces questions et je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas me censurer. Je ne vais pas faire semblant. Ceux qui me connaissent savent qu'il est impossible de faire semblant. Je ne peux pas y arriver d'ailleurs. Ça se voit tout de suite si jamais un jour je voulais faire semblant. Je n'en suis pas capable. Je sais parfaitement que parmi toutes ces personnes il y a des réseaux qui s'organisent. Des réseaux qui s'organisent. Ne croyez pas que parce qu'on est en train je l'espère de gagner sur le terrain une victoire militaire sur Daesh ne croyez pas que les réseaux d'Al-Qaïda vont au contraire être eux aussi battus. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Et pour avoir parlé avec un certain nombre de musulmans parce que bien sûr il y a des musulmans courageux et pour avoir entendu un certain nombre d'entre eux comme Zined El Razawi je ne sais pas cette jeune femme journaliste très courageuse très courageuse qui a osé dire que l'islam devait se soumettre aux lois de la république quoi de plus normal elle a osé dire cela et elle est menacée de mort elle vit cachée tout comme Boualam Salam qui est un écrivain algérien qui vit aussi cachée parce que lui il a défini ce qu'était le djihadisme c'est à dire une forme violente bien sûr d'islamisme et puis il a défini ce qui est la dawa c'est à dire une forme plus douce plus douce mais qui veut arriver exactement à la même chose au cours de mes donc voyages à travers la France j'étais il y a peu de temps à Strasbourg où on va édifier une mosquée avec deux minarets de 36 mètres de haut chacun bien sûr avec une salle de prière pour 2500 personnes avec salon de coiffure avec épicerie avec école coranique gérée par une confédération islamique qui s'appelle Miligorus qui est une confédération islamique qui est classée comme radicale en Allemagne mais qui en France prospère et juste à côté d'ailleurs il y avait des banderoles du parti d'Erdogan avec une permanence du parti d'Erdogan juste à côté de la mosquée en construction si vous voulez moi qui connais la charia la loi islamique que je condamne vraiment le plus fortement que je puisse faire et bien c'est une c'est un scandale majeur de tolérer cela parce que on sait malheureusement ce qui va arriver moi qui connais parfaitement ce qui se passe dans les prisons françaises tout ce qui est le prosélytisme qu'il y a moi qui sais parfaitement que le banditisme les infractions tous les trafics sont étroitement liés à ce phénomène de radicalisation et bien je sais très bien ce qui est en train de se passer et par rapport à tout cela on a des gouvernants qui au niveau européen ne donnent pas la parole au peuple qui veulent surtout rester tels qu'ils sont tels que le système est et qui au niveau français vous font de beaux discours à chaque attentat après chaque attentat mais qui en vous disant force va rester à la loi l'état sera implacable enfin tout ce que vous entendez le scénario toujours le même se reproduit et moi je ne le supporte pas je ne le supporte pas je ne supporte pas cela et je ne supporte pas évidemment toutes ces victimes j'ai fait une petite vidéo il y a peu de temps sur mon refus total du retour des djihadistes cette vidéo a été vue à deux millions de personnes deux millions de personnes c'est considérable évidemment c'est un sujet qui prend les gens excusez-moi aux tripes ce sont des gens qui combattent tout ce que nous pouvons représenter qui sont prêts à massacrer toutes les personnes et qui l'ont malheureusement démontré qui veulent abattre notre système qui partent à l'étranger faire le djihad ils sont battus et qui demandent à revenir alors déjà petit détail ça heurte tous les principes de droit quand un délinquant français commet un acte de délinquance à l'étranger il est jugé par les tribunaux étrangers ça c'est le principe de droit et bien nous les pires les plus dangereux ils échappent à cette règle de droit et on les ramène en France mais c'est irresponsable et je dirais même que c'est criminel et nous avons appris par je dirais l'aborant d'une sorte en catimini par madame Belloubet ministre brillante de la justice qu'il y en avait déjà au moins 200 qui étaient revenus alors que monsieur Castaner nous avait dit souvenez-vous en ce qui concerne ces djihadistes ne vous inquiétez pas ils seront judiciarisés alors moi qui suis juriste ici certainement aussi judiciarisés ça veut rien dire parce qu'on ne peut pas incarcérer des gens en France pour des actes commis à l'étranger encore une fois donc d'ailleurs nous n'avons pas les dossiers ni quoi que ce soit bon donc judiciarisés ça veut rien dire alors on va il a dit après oh on va les surveiller mais très 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 d'une façon extrême et comment en vertu de quelle règle juridique on peut surveiller comme ça des gens contre lesquels on ne peut pas reprocher une infraction en France mais ça n'existe pas ça n'existe pas donc ces gens là sont revenus en France et sont en liberté récemment d'ailleurs l'un d'entre eux vient d'être libéré et puis la seule chose qu'on peut excusez-moi du terme leur coller sur le dos c'est un c'est un c'est un recel d'une bande organisée en matière terroriste en gros mais ça ne tient pas à une association de malfaiteurs terroristes mais ça ne tient pas à la route deux minutes devant un avocat qui va évidemment s'empresser de se saisir de cela et on a des gens qui sont libérés ça va accroître tout ce qu'on entend à chaque fois sur ces terroristes qui sont fichés S et autres que l'on connaît mais c'est scandaleux on a des gens qui commettent des attentats en France dont on savait qu'ils étaient dangereux dont on savait qu'ils étaient soi-disant surveillés et qui commettent effectivement l'irréparable alors tout cela moi je suis si vous voulez ça m'a écœuré ça fait partie de mon engagement avec vous aussi parce que j'ai vu que le système n'évoluerait pas et en 2015 après les attentats du Bataclan j'ai pris mon bâton de pèlerin j'avais construit un projet de réorganisation de la justice antéroriste j'ai demandé un rendez-vous à l'Elysée ça m'a surpris mais je l'ai eu je l'ai eu je suis donc allé à l'Elysée souvenez-vous c'était un certain monsieur Hollande qui était qui était donc président c'est vrai qu'il aura beaucoup marqué son passage à l'Elysée plus par un comportement qui relève plutôt de sa vie privée que évidemment de ce qu'il a fait puisqu'il n'a pas fait grand chose et il a accru malheureusement la situation de la France on le sait bien et j'ai présenté ce projet de réorganisation de la justice antiterroriste je vous passe les détails il y avait toute une structure avec un procureur national antiterroriste avec des structures régionales très liées à ce qu'on appelle des juridictions interrégionales spécialisées qui luttent contre la grande délinquance avec des gens spécialisés parce que toute notre organisation actuelle repose sur une organisation de 1986 qui est totalement dépassée par ce qui se passe où il y a des milliers d'informations qui ne sont pas traitées en réalité et mon projet ça consistait en réalité à mettre en place un dispositif avant qu'il y ait un attentat pas pour gérer l'après-attentat c'est-à-dire pour gérer tout ce qui est absolument indispensable pour faire en sorte qu'on évite évidemment les attentats bon qu'est-ce qui s'est passé avec M. Hollande vous le devinez rien évidemment et c'est Marine Le Pen qui a repris ce projet et je l'en remercie du fond du cœur d'avoir repris ce projet pour les élections présidentielles et du coup ça a donné aussi l'idée aux autres parce que vous avez remarqué qui compris bien sûr pour ces élections européennes nous qui parlons depuis longtemps des frontières intérieures extérieures de la souveraineté de tous ces sujets qui nous tiennent de l'identité et bien maintenant toutes les autres listes quasiment parlent exactement de la même chose et après effectivement que Marine Le Pen ait repris ce projet au niveau national et bien d'autres l'ont repris et c'est finalement Macron qui veut le faire mais ce ne sera en aucune façon et ce n'est en aucune façon le sujet qui est le mien le projet qui est le mien c'est uniquement en fait là aussi de l'affichage uniquement de l'affichage et si vous voulez dans ce système dans ce système qu'il faut absolument réformer je ne peux pas m'empêcher même si nous ne sommes pas directement en relation avec le sujet européen diminué dans cette voie judiciaire à réformer pourquoi parce que beaucoup ne comprennent pas dans les milieux politiques et autres que c'est par la justice qu'il faut commencer parce que c'est elle c'est elle qui tient les clés tous les policiers les gendarmes peuvent faire un travail remarquable mais s'il n'y a pas une justice qui accompagne ce qu'on appelle la chaîne pénale qui fasse en sorte que les délinquants qui sont arrêtés soient condamnés et véritablement condamnés et bien qui fassent en sorte que toute cette chaîne pénale fonctionne à ce moment-là tout tombe par terre et actuellement on trouve si vous voulez en France et ailleurs beaucoup de nos forces de l'ordre qui sont désabusées et qui n'y croient plus parce que elles sont épuisées et parce qu'elles sont tellement contestées par un pouvoir qui finalement ne fait pas ce qu'il devrait faire et dans ce système européen qui perdure et qui ne veut pas changer vous avez toujours cette volonté frénétique de continuer à s'élargir toujours à s'élargir par un système qui se prémunit 30 000 fonctionnaires européens un système de plus en plus complexe un système qui veut s'étendre moi j'entendais le général bien sûr de l'Atlantique à l'Oural non c'est pas du tout ça c'est de l'Atlantique au Bosphore avec des crédits de préadhésion qu'on continue toujours de payer de vous continuer toujours de les payer le contribuable pour cette adhésion de la Turquie et on continue comme ça dans cette volonté frénétique d'élargissement qui est un non-sens alors que nous il faut absolument être là pour la réformer de l'intérieur et être bien sûr les plus forts pour cela c'est pour cela que nous devons retrouver la maîtrise d'un destin qui nous échappe et je voudrais vous dire par rapport à cela deux points qui me tiennent à coeur qui touchent aussi au sujet qui est le mien je voulais vous dire alors c'est un sujet un peu technique c'est un sujet qui passe dont les gens ne comprennent pas forcément parce que ils n'en voient pas je dirais l'importance ils n'en voient pas l'utilité mais c'est un vrai sujet de fond on est aussi ici pour traiter les sujets de fond on n'est pas là que pour traiter effectivement le dernier épisode de ceci ou de cela on est là aussi pour réfléchir sur le fond d'un certain nombre de sujets moi c'est un sujet sur lequel je veux absolument m'impliquer lorsque nous serons au Parlement européen ça s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme c'est une juridiction qui n'est pas celle de l'Union européenne qui est celle du Conseil de l'Europe 47 pays 47 juges qui sont nommés et qui créé en 59 ratifié par la France en 74 et qui prend une place de plus en plus importante dans le paysage judiciaire européen qui est devenue une force militante des droits de l'homme en réalité on est tous favorables aux droits de l'homme d'accord mais là on est sur une perversion de la notion de droit de l'homme le problème c'est que nos juridictions nationales se réfèrent de plus en plus à cette jurisprudence et nous empêchent en matière de souveraineté d'être maîtres effectivement de notre souveraineté par rapport à une jurisprudence qu'on nous impose et on a des magistrats français qui effectivement cours de cassation conseil d'état cours d'appel qui se mettent de plus en plus je dirais sous le couvert de cette cour européenne je vais vous donner juste deux trois exemples pour que vous compreniez vraiment l'importance de cette réforme et bien la cour européenne des droits de l'homme par exemple a exigé de la France qu'elle facilite le regroupement familial d'étrangers en situation irrégulière c'est à dire que vous avez sur le sol français des étrangers en situation irrégulière et au nom des droits de la famille et d'un certain nombre de droits fondamentaux cette cour européenne des droits de l'homme impose à la France le fait que ces étrangers en situation irrégulière fassent venir leur famille vous imaginez ce que ça ce que ça va donner si tous les tribunaux français appliquent cela et ce sont des normes supérieures pourquoi ? parce qu'on a toujours dit que les traités internationaux étaient supérieurs aux lois nationales et nous dans la réforme qu'on veut faire on veut dire que non les constitutions nationales la constitution de la 5ème république ne doit pas se faire supplanter par un traité international juridiquement c'est capital il faut qu'on retrouve notre souveraineté qu'on retrouve la place juridique de la constitution de la 5ème république pour éviter cela vous voulez d'autres exemples ? je vous en citer d'autres rapides mais c'est quand même incroyable la cour européenne des droits de l'homme empêche la France d'expulser des terroristes des terroristes étrangers de les expulser dans leur pays de destination dans leur pays d'origine vous vous rendez compte un terroriste on ne peut pas le renvoyer chez lui pourquoi ? parce qu'il risquerait dans son pays d'origine de subir ce qui est défini comme des traitements inhumains ou dégradants vous m'entendez bien ? vous m'entendez bien ? alors je vais vous donner un autre exemple vous vous souvenez il y a quelques années il y a un bâtiment un bateau de plaisance un grand bâtiment de plaisance français qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Ponant le Ponant il avait été piraté par des pirates somaliens qui avaient arraisonné le bateau qui étaient montés à bord qui avaient menacé avec leur Kalachnikov évidemment tous les membres d'équipage et des passagers qui les avaient pris en otage Sarkozy était président Fillon Premier ministre et donc il réclamait une rançon pendant 12 jours ces français ont été retenus en otage dans des conditions vous imaginez très difficiles il a été décidé en haut lieu de payer la rançon 3 millions d'euros la rançon a été payée et l'idée c'était de les arrêter après donc et là des commandos de marine une opération a été montée en hélicoptère on a intercepté un 4x4 qui était à l'intérieur avec certaines de ces pirates on les arrête on retrouve une partie de la rançon bon et bien sûr on conduit ces gens là devant des juges pour être jugés tenez-vous bien la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France à payer des dommages et intérêts aux pirates parce qu'ils n'avaient pas été conduits assez vite devant un juge Somalie par bateau évidemment non mais ce que je vous dis là c'est la vérité et autre domaine et j'en termine la charia dont je parlais tout à l'heure en 2003 en 2003 la Cour Européenne des Droits de l'Homme dit que la charia est incompatible avec les droits de l'Homme très bien en 2010 la loi sur la burqa que j'ai construite elle a été validée par le Conseil constitutionnel très bien elle a été déférée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme là je me suis dit oulala mon dieu qu'est-ce qui va arriver et surprise agréable la Cour Européenne des Droits de l'Homme valide la loi en quelque sorte donc contre la burqa dissimulation du visage dans l'espace public c'était le titre exact en disant que ça appartenait à l'État sur toutes ces matières-là enfin bon très bien donc parfait c'est ce qui m'a fait dire d'ailleurs par ailleurs qu'il faut étendre le dispositif à d'autres situations communautaristes bon mais le problème c'est qu'en 2018 en décembre 2018 la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans une affaire dont je vous passe les détails a finalement ne s'est pas référé à ses précédents concernant la charia en disant non il n'en est pas question mais a commencé à ouvrir la porte voilà donc petit à petit on y arrive et si jamais on va plus loin c'est la fin de notre pays voilà alors tout ceci si vous voulez moi ça m'a fait bondir je peux vous dire très simplement j'aurais pu à la limite le temps passe pour moi aussi et après tous ces combats que j'ai menés j'aurais pu me dire à un moment donné bon ben voilà j'attends confortablement ma retraite de magistrat je m'occupe de ma famille mais face à tout cela j'ai pas pu donc j'ai laissé mon métier une deuxième fois parce que j'étais revenu dans la justice j'ai tout laissé et je suis parti au combat parce qu'il n'est pas possible pour moi naturellement face à tout ce que je vois arriver de rester à l'écart de tout cela et donc je me suis exposé bien sûr mais évidemment que je me suis exposé sauf que tout se passe remarquablement bien et je dis et redis à tous mes amis républicains surtout je veux pas faire Jean-Paul II bien que je m'appelle Jean-Paul n'ayez pas peur n'ayez pas peur parce que c'est très bien d'avoir franchi le pas moi je trouve d'abord des gens comme je vous l'ai dit au début qui sont courageux motivés passionnés par notre pays et puis et puis c'est indispensable pour gagner les élections qu'est-ce que la gauche a fait la gauche elle a fait des alliances et depuis longtemps il faut simplement le faire nous aussi et il faut simplement effectivement gagner les élections et donc à tous ceux qui ont peur qui n'ont pas encore assez de courage et bien moi je leur dis mais non mais vous pouvez avoir du courage parce que ça se passe très très bien et puis moi j'ai reçu plein de coups de téléphone de gens qui n'osent pas encore et qui me félicitent et qui m'encouragent et puis j'ai reçu effectivement beaucoup de félicitations effectivement en me disant tu as raison parce que il n'y a pas de différence sur le fond entre nous on vibre sur les mêmes choses donc il faut que maintenant ils comprennent qu'on est effectivement dans une nouvelle ère une ère qui doit nous mener effectivement à la victoire vous savez je pense que on n'en est pas loin il y a une évolution des choses qu'on a tous noté j'ai discuté avec certains d'entre vous tout à l'heure on le note on note que on n'est quand même pas considéré de la même façon y compris même si les médias sont toujours très durs mais y compris quand même parce que pourquoi parce que vous et nous représentons une force une force de plus en plus je dirais puissante alors on nous traite de populiste populiste ça c'est le gros mot populiste moi ça me plaît comme mot et alors chaque fois qu'on me traite de populiste je dis merci parce que populiste pour moi c'est celui qui écoute le peuple qui l'écoute qui l'entend et puis qui fait ce qu'il faut c'est celui qui va vers le peuple c'est celui qui connaît les réalités du terrain c'est celui évidemment ce sont les gilets jaunes qui étaient sur le terrain je parle des vrais gilets jaunes pas de ce qu'on a voulu nous coller et leur coller sur le dos après avec tous les anarchistes et l'extrême gauche qui est effectivement monté et qui tout ça pour nous disqualifier en réalité voilà mais c'est ça le populisme oui c'est ça c'est ça qui se passe aussi dans d'autres pays comme l'Italie l'Autriche l'Espagne c'est ça qui monte de partout alors populiste oui je le suis j'en suis fier et je me soigne pas voilà et je continue effectivement toujours de la même façon et cela évidemment c'est un sujet capital il ne faut pas avoir honte bien sûr et là parmi vous pas question de continuer à culpabiliser pas question on est fier de ce que nous faisons donc tout ceci s'analyse au fait qu'on va et on va maintenant retrouver notre destin alors il y a plein de réformes que nous avons dans le programme Marine Le Pen et Jordan viendront bientôt dans la région pour vous l'expliquer en détail le 15 avril lundi nous allons présenter ce programme manifeste on se réunit à Strasbourg pour cela je peux vous dire que le programme il est dense il est vraiment très fouillé et je peux vous assurer que là les médias il va falloir qu'ils se mettent à travailler un peu et à étudier effectivement de plus près tout ce que nous voulons faire l'idée comme vous le savez c'est faire en sorte que on renforce les nations au sein de l'Europe on n'est pas contre l'Europe on n'est pas vers un repli sur nous mais on est sur des accords de coopération on est sur tout ce qui peut toucher à retrouver notre souveraineté dans les matières essentielles vous savez très bien que le principe de subsidiarité est oublié depuis longtemps par l'Europe il faut faire en sorte de retrouver tout ceci et après on verra ce qui peut se passer naturellement et plus on sera fort et plus on a de chances d'arriver vous savez très bien que le parlement européen est la seule structure institutionnelle européenne qui est élue qui est élue au suffrage universel toutes les autres structures commissions conseils et autres c'est pas du tout le cas donc tout le système comme je vous disais se protège si on arrive fort avec un nouveau groupe encore plus fort avec toutes ces nationalités on aura des commissaires aussi européens issus je dirais de nos rangs et on pourra modifier de l'intérieur cette Europe sauf que ça c'était pas prévu au programme des fondateurs de l'Europe et tout comme il sera question de se retirer de la convention de la Cour européenne des droits de l'homme il sera question de changer toute l'Europe donc de l'intérieur pour faire en sorte qu'on retrouve donc cette souveraineté à laquelle effectivement on est totalement frustré alors dernier aspect de ces élections bien sûr c'est qu'il y a un enjeu national capital vous l'avez bien compris et on ne se le cache pas il faut que Macron perde sur toute la ligne on ne peut pas imaginer d'ailleurs écoutez franchement tout comme à une certaine époque on ne trouvait personne qui avait voté pour Hollande moi je ne fréquente pas que des gens qui sont au rassemblement national je ne vois personne qui a voté pour Macron et qui se propose de voter pour Macron pourtant il est à 23% dans les sondages alors je dis bien Macron 23% dans les sondages puisque nous savons bien que c'est lui qui fait la campagne des européennes scandale à nouveau scandale puisque un président de la 5ème république fait une campagne à nos frais mais enfin on dit que c'est 12 millions d'euros mais c'est bien plus puisqu'il y a tous les gendarmes policiers les escortes et tout ce que vous voulez et tout ceci c'est un coup faramineux et on a un président de la république qui fait une campagne électorale à nos frais qui dure qui dure dans le temps qui occupe l'espace pour faire en sorte évidemment d'apparaître comme celui qui porte le projet finalement européen et pour faire en sorte car il sait très bien que sa liste elle ne tient pas la route j'allais dire qu'elle ne tient pas debout et effectivement quand on se souvient la présentation de la liste vous voyez ce que je veux dire repassez-vous de temps en temps je ne veux pas être méchant mais enfin ça montre l'amateurisme vous savez où le directeur de campagne ne connaît même pas le nom des candidats qu'il y a de certains candidats qu'il y a derrière et quand ils se mettent en place patatras il y a les derniers rangs qui s'affaissent quoi signe du destin bon donc Macron par rapport à cela il essaye de porter ça il dure il dure il dure c'est sûr que c'est pas madame Loiseau qui va arriver je pense à pardon pour le mauvais jeu de mots mais si Loiseau arrive à faire envoler la liste ça sera effectivement assez extraordinaire le vol de Loiseau je pense que non 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 c'est un oiseau bien bon passons mais en tout cas il est certain que ce grand débat non mais attendez on a un premier ministre Edouard Philippe que je connais bien bon il était avec Alain Juppé que je connais bien c'est vrai que je me suis retrouvé face à face à plusieurs reprises que j'ai franchi la ligne rouge et qu'on a jeté des anathènes sur moi bon mais il est certain que tout ceci ne peut pas aller au bout d'une véritable politique réformatrice bon alors monsieur Macron il veut durer il nous sort ce grand débat on s'aperçoit au bout de toutes ces contributions qu'on a d'ailleurs gonflées j'entendais à la radio pas plus tard que tout à l'heure des questions qui sont posées à tous ceux qui sont en charge de ce grand débat et on leur dit les journalistes osent leur dire mais il semblerait que vous ayez gonflé les chiffres de participation qui sont déjà pas si énormes que cela bon et bien il est certain que de ce grand débat il n'en sortira pas grand chose et que Edouard Philippe nous dit oui on s'est aperçu de quelque chose il va falloir baisser les impôts et bien dites moi ils ont mis beaucoup d'argent en place pour se rendre compte qu'il va falloir baisser les impôts parce qu'on est champion du monde champion du monde sur les impôts et puis d'ailleurs entre parenthèses à l'intérieur de l'Union Européenne entre le Luxembourg l'Irlande et nous vous voyez c'est pas du tout du tout du tout la même chose bon enfin là aussi c'est aberrant donc alors maintenant on attend le résultat et le résultat alors que va faire Macron après être allé voir tout ce qu'il pouvait voir alors que le grand débat se terminait le 15 mars il a continué à aller voir tout le monde il a continué à se faire filmer de partout mais en réalité il ne se passe rien c'est vrai qu'il a un certain décalage avec les réalités c'est vrai que quand même quand Paris brûle aller faire du ski c'est un peu choquant quand on a un ministre à l'intérieur qui se balade en boîte pendant que c'est un peu choquant quand même alors on vous dit c'est la vie privée des gens non mais ils s'en fout Hollande avec son casque et son scooter c'est la vie privée des gens mais un président de la République il n'a pas de vie privée je suis désolé il est président 24 heures sur 24 un ministre à l'intérieur en plus il est ministre 24 heures sur 24 enfin qu'est-ce que ça veut dire cela n'est-ce pas bon remettons en place les choses véritablement c'est clair donc vous savez Macron c'est pas compliqué il est issu d'un d'une formation stroskanienne de l'économie c'est un énarque du début des années 2000 stroskan à l'époque où il était bon avant avant bon et bien juste avant d'ailleurs bon c'était un dieu quoi pour certains donc c'était le règne de la concurrence stroskan c'est ça libéralisme à outrance mondialisation concurrence donc c'est tout cela c'est communautarisme bien sûr qui a enrichi la république enfin tout ce que vous entendez etc il a été nourri avec ça le petit Macron le jeune Macron et puis ensuite ensuite il est restitué sauf que le monde a changé l'islamisme malheureusement est monté à des points que l'on connaît malheureusement aussi enfin que l'on connaît et puis il y a la Chine qui prend énormément d'ampleur il y a la Russie il y a le trumpisme bien entendu on tombe avec des pays qui font des politiques pour leurs nationaux Trump il fait de la politique pour les américains Poutine il fait de la politique pour les russes les chinois ils font de la politique pour les chinois ah mais il n'y a qu'en Europe qu'on fait la politique pour les autres enfin c'est effarant effarant donc l'idée c'est de faire la politique pour les français bien entendu enfin c'est le bon sens c'est le bon sens donc Macron il ne comprend rien il est complètement décalé par rapport à tout cela vous savez c'est comme un logiciel un super ordinateur qu'on n'a pas mis à jour vous savez l'application l'application on n'a pas mis à jour il faudrait le petit truc et puis qu'on appuie on le met à jour mais il est incapable de cela donc on est dans une situation où effectivement la situation est bloquée sur l'Europe ils ne voudront rien faire mes amis républicains on a démontré qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font parce que là aussi pas que de Marrakech tout ce qu'on a les votes sur les accords de libre-échange le financement du PPE et de la ALDE par dans laquelle bon etc tout ça vous le savez par des grands groupes et tout cela vous le savez donc entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire c'est pas vrai donc tout ceci est bloqué donc si on ne veut pas assister à nouveau à une France dans la rue à des violences parce que si ça se règle pas par les élections ça va se régler autrement et là il n'y a rien de pire nous on ne veut pas que ça arrive on veut que ça se règle démocratiquement en quoi on est extrémiste à vouloir que ça se règle démocratiquement et la démocratie ben ça serait d'abord que Macron comprenne qu'il dissolve l'Assemblée nationale qu'il se remette en cause mais malheureusement il ne le fera pas et la première occasion qu'on a ce sont ces élections européennes là oui là il faut y aller vous irez bien sûr mais vous le direz aussi en disant à nos amis à vos amis d'amis qu'il y a un seul tour et que c'est bien sûr le 26 mai et une fois qu'on sera devant parce qu'on sera devant et une fois qu'on aura gagné il va y avoir un effet booster sur les élections municipales et notamment à Perpignan si vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire et oui écoutez je viens j'étais j'étais il n'y a pas longtemps à Fréjus avec notre ami David Racheline donc dans cette mairie qu'il a gagné haut la main c'est magnifique d'avoir une mairie aussi importante Perpignan c'est encore plus important et je peux vous dire une chose parce que ça aussi j'en suis sûr sûr c'est que là ce qui manque un peu de courage de chez nous quand on sera encore plus fort quand on aura gagné des mairies quand on sera présent quand on aura gagné ces élections européennes quand on sera ce qu'on est déjà le premier parti de France je peux vous dire que ça va susciter des vocations et que là effectivement les barrières vont céder il faudra reconnaître ses vrais amis quand même il ne faudra pas oublier un certain nombre de choses il ne faudra pas accueillir n'importe qui au passage voilà mais ça je sais qu'on fera le tri d'ailleurs je vous dirai si ça peut vous aider parce que je connais je connais le dessous des cartes si vous voulez à la fois j'étais magistrat et c'est vrai qu'il y a peu de politiques qui ont été magistrats et politiques quand j'étais député j'étais le seul député ancien magistrat je suis redevenu magistrat et j'étais le seul magistrat ancien député et maintenant je les connais tous je peux vous dire quels sont ceux parce qu'il y en a il y en a c'est pas forcément les plus connus on en a rencontré un tout à l'heure il y a des gens qui sont valeureux qui sont courageux et qui vraiment sont là et vont aider pour notre pays pour cette France à laquelle on tient et puis il y a bien sûr des opportunistes voilà ceux qui prennent le train mais quand il est parti ceux qui vous disent ah oui 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 mais vous en faites pas je vous aide dans l'ombre mais je vous aide vous savez sans moi vous n'auriez pas fait ce résultat etc etc on les connait par coeur je peux vous dire exactement tout cela voilà donc le tri on le fera mais vous verrez le moment où ils vont revenir tous ils vont venir tous au grand galop vous allez le voir j'ai souvent eu le tort d'avoir raison trop tôt c'est le problème de ceux qui effectivement ont raison trop tôt ça m'est arrivé plusieurs fois plusieurs fois et on m'a effectivement un peu condamné bon peu importe moi j'en ai rien à faire de faire une carrière je vais pas pastisser le général mais c'est pas à mon âge que je vais me lancer dans une carrière ou autre chose je m'en fiche j'ai laissé ma carrière de magistrat je suis arrivé au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire voilà moi ce que je fais c'est pour la France ce que nous faisons c'est pour la France nous voulons que cette France elle soit gagnante nous nous battons pour elle voilà c'est tout simplement ce que nous voulons demain pour nos enfants mais vraiment au plus profond de nous voilà c'est cela et moi je donnerai tout ce que j'ai vous savez c'est c'est donc il y a un grand pilote de la première guerre mondiale mort à 22 ans mort à 22 ans donc Georges Guinemère qui disait très simplement quand on a un pays qui s'appelle la France on n'a rien donné quand on n'a pas tout donné voilà mais ce garçon mort à 22 ans et bien il nous ouvre la voie et quand je parle d'un garçon de 22 ans ben on a un garçon de 23 ans qui dirige la liste alors on pouvait légitimement au tout début avant qu'on le connaisse se dire quand même un garçon de 23 ans bon alors qu'il y a d'autres personnes plus anciennes expérimentées dans un combat très difficile on pouvait se poser des questions là aussi je vous dis complètement ce que je pense il est remarquable Jordan c'est un garçon qui a de l'autorité qui connaît parfaitement ses sujets qui a une certaine prestance qui dit les choses on l'a vu face à l'oiseau notamment il lui a envoyé ce qu'il fallait et qui tient la route et qui en plus humainement et c'est peut-être le plus important est un garçon vraiment éminemment humain proche des gens vous voyez simple voilà plein de bon sens donc moi très simplement mes chers amis c'est un bonheur pour moi et je n'en remercierai jamais assez Marine Le Pen de m'avoir donné l'occasion de faire cette campagne et ensuite de travailler tout comme j'ai travaillé beaucoup à l'Assemblée nationale je compte travailler beaucoup au Parlement européen je compte m'investir à fond et je ne faillirai pas voilà voilà merci à vous merci beaucoup très touché par votre accueil merci infiniment merci beaucoup merci 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 Applaudissements. Les élus, les cadres de la fédération, on va essayer de ne pas faire tomber l'estrade pour ne pas donner de... Comme nous le faisons traditionnellement dans toutes nos réunions, nous allons chanter notre hymne national. Tu donnes le là ? On va chanter ensemble. Allons-y. Sous-titrage MFP. Merci à toutes, merci à tous. Et vous êtes conviés à un apéritif de l'amitié au fond de la salle. J'espère que vous resterez nombreux. Pour ceux que ça intéresse, effectivement, il y aura le meeting de Jordan Marbella et de Marine Le Pen à Beaucair le 20 avril. C'est-à-dire, samedi prochain, pour ceux qui veulent s'y rendre, samedi prochain, à Beaucair dans le Gard, ce sera le grand meeting régional. Merci encore et on se retrouve au buffet.